– Et pour le Zoom du jour, je reçois Pierre Demeuse. Bonjour Monsieur. – Bonjour. – Alors Pierre Demeuse, vous êtes docteur en droit, vous avez également enseigné la philosophie à l'Institut catholique de Toulouse et vous êtes également essayiste. Aujourd'hui, vous nous présentez ce petit ouvrage « La famille en question, ancrage personnel et résistance communautaire ». C'est dans la collection Cartouche de l'Institut Iliade qui est publiée dans la nouvelle librairie Cartouche qui, comme son nom l'indique, vous donnera des armes assez rapidement. C'est un petit ouvrage pour parler d'un sujet et avoir toutes les clés en main. Alors justement, ce petit livre, il développe l'histoire de la famille et puis des attaques qu'elle a subies depuis le début du christianisme environ jusqu'à notre ère. Rentrons dans le vif du sujet Pierre Demeuse, justement, sur la famille. Vous dites dès votre introduction qu'il n'y a pas de définition volontairement de ce qu'est la famille. Cela pour mieux la changer, la transformer, la détruire aussi également, comme on le verra. Quelle est votre définition personnelle de la famille dans la grande tradition européenne ? La famille, c'est un groupe qui se crée de façon naturelle afin d'assurer la protection et l'éducation des enfants. Donc la famille est un groupe qui est construit autour du sang, autour de la filiation naturelle. C'est précisément cette caractéristique qui est commune à toutes les familles depuis le début de l'humanité, depuis 500 000 années de vie humaine. Cette définition est actuellement contestée par le système de pensée actuelle. Et notamment, par exemple, Mme Taubira qui disait qu'il n'y a pas une seule famille, il y a de nombreuses familles, différentes, de nombreux types de familles. Ceci afin de justifier la destruction de la famille naturelle, la seule. En la relativisant, en le réduisant à quelque chose d'accessoire par rapport à tous les modèles volontaires, individualistes, préférentiels qui vont être inventés de part et d'autre. – Pourtant, excusez-moi de reprendre un peu ces propos de Mme Taubira, mais de tout temps, il y a eu effectivement différentes formes de familles. Je pense évidemment à l'adoption avec ces grands chefs romains qui choisissaient leurs futurs héritiers en les adoptant. Je pense à la répudiation également, puis au remariage des rois de France qui ont été très fréquents. Les concubinages également, les maîtresses qui devenaient mères de familles parfois nombreuses, même comme Mme de Maintenon avec Louis XIV qui a reconnu ses enfants. – C'est surtout Mme de Montespan. – Mme de Montespan, bien sûr, Mme de Maintenon, effectivement. – Mme de Montespan, non. – C'était pas une grosse rigolote qui a fait des enfants, effectivement. Est-ce que ça a existé de tout temps, finalement, différentes formes de familles ? Pourquoi est-ce que c'est un modèle qu'il faudrait combattre ? – Alors d'abord, je me ferais remarquer que les familles, dans le monde, il y a eu de très nombreuses formes de familles, effectivement. Familles polyandriques, polygamiques, familles patrilinéaires, matrilinéaires. Il peut y avoir des familles également qui sont, comment dirais-je, qui sont temporaires. Mais, quoi qu'il en soit, toutes les familles traditionnelles qui ont existé dans toutes les cultures sont centrées autour du sang. Alors il y a, vous avez raison de le dire, à Rome, ce qu'on appelle l'adoption. Mais attention, par adoption, il faut bien comprendre qu'il s'agit simplement d'une béquille fournie à une famille qui n'arrive pas à se maintenir. Donc c'est un aspect qui est accessoire. On ne juge pas de la famille romaine par rapport à ce qui en est l'exception. De surcroît, l'adoption à Rome, c'est l'adoption d'un adulte. Ce n'est pas l'adoption d'un enfant à la naissance. On adopte un adulte qu'on connaît déjà, qui est le fils de quelqu'un que l'on connaît. Et qui va donc continuer, pense-t-on, la culture du clan et de la jeunesse qui a été adoptée. – Il n'y avait pas encore de droit à l'enfant qui était largement discuté aujourd'hui en tout cas. – Voilà, vous critiquez également dans une partie de votre livre qui est assez intéressante le rôle qu'a eu l'Église catholique dans le mariage, notamment après le Concile de Trente qui ouvre, vous le dites, à la suppression progressive de l'accord des parents dans un consentement qui sera libre et mutuel de la part des époux. C'est-à-dire qu'on retire en fait au couple la nécessité de demander à leurs parents de pouvoir se marier, l'autorisation en quelque sorte. Pourquoi est-ce que vous nous expliquez qu'en fait cette décision-là, elle a eu un rôle dans le délitement de la famille ? – Oui, alors je voudrais nuancer d'abord ce que vous dites, parce que vous faites allusion à un événement, à une décision qui a été prise au Concile de Trente, mais qui avait déjà été prise par le décret Tametsi de 1563, et qui est une conséquence de la volonté de l'Église catholique de se défendre et de défendre l'indissolubilité du mariage face aux attaques de la réforme de Luther et de Calvin qui proclamait que le mariage pouvait être dissous sans problème. Ça tenait la répudiation, le divorce, etc. D'ailleurs, vous connaissez tous l'histoire de Henri VIII, le roi d'Angleterre, qui a répudié son épouse, d'ailleurs avant de la faire décapiter. Mais, alors pour cela, pour justifier cette indissolubilité, il fallait admettre que l'engagement des conjoints leur était personnel. Le Concile de Trente dit que le mariage, c'est un contrat. C'est un contrat à trois, le marié, la mariée et Dieu. – Exactement. – Donc, dans ce contrat, il n'y a pas de place pour la société. Et ça, c'est effectivement, ça a pour conséquence que la décision de l'Église au Concile de Trente intervient dans ce que l'on appelait le droit civil de tous les pays d'Europe. Il faut bien comprendre que quand on parle de l'Ancien Régime, l'Ancien Régime est chrétien, tous les États d'Europe sont chrétiens, ce qui signifie que le droit est déterminé par rapport au droit canon. Si l'Église décide unilatéralement de changer les règles, ça veut dire que le droit civil va changer. Et ça, c'était une chose qui était génératrice de désordre. Et les rois de France, comme l'empereur germanique, comme le roi d'Espagne, ne pouvaient pas l'accepter. Donc, il y a eu une résistance et une opposition très forte à cette décision du Concile de Trente, qui a effectivement été justifiée par les historiens de l'Église qui nous disent, aujourd'hui encore, ils écrivent, eh bien, l'Église, c'est elle qui a initié, qui a commencé cette émancipation de l'homme par rapport aux contraintes naturelles, à tel point que, ajoute-t-il, eh bien, depuis 1880, l'Église, on a fini à régler ses comptes au mariage arrangé. Alors, moi, je dis ceci, face à ça, je dis c'est vrai, c'est tout à fait vrai, l'Église a joué un rôle dans ce domaine, mais est-ce qu'on a vraiment de bonnes raisons de s'en féliciter ? – Car, finalement, si, en 1880, donc, en gros, deux siècles après le Concile de Trente, deux siècles après le Concile de Trente, les mariages arrangés deviennent minoritaires, aujourd'hui, 100 ans plus tard, c'est le mariage lui-même avec lequel on a réglé ses comptes. – Qui devient minoritaire. – Et qui devient lui-même minoritaire. Donc, le succès est quand même un peu soumis à discussion, on peut dire. – Si je reviens quand même sur vos propos, en fait, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que cette conception du mariage, ça a causé une gigantesque crise dans la transmission de patrimoine, en fin de compte, parce qu'auparavant, si je comprends bien votre propos, on augmentait ses richesses, ses terres, etc., par le mariage, et donc c'était ce qu'on appelle les mariages arrangés, en grande partie. Quelle problématique est-ce que ça posait, finalement, dans la transmission du patrimoine ? Parce qu'il a fallu rééditer aussi les règles sur la transmission, je suppose, suite à cette décision. – Alors ça, il faut dissocier les deux. D'abord, je voudrais vous dire une chose, c'est que le mariage arrangé, ce n'est pas exclusivement patrimonial. C'est également culturel. On va, le mariage, la famille est une société, elle a une culture, et elle voudrait perdurer à travers les descendants. Et donc, la famille va être assez peu enthousiaste pour ce qu'on appelle les mésalliances. Mais les mésalliances, ce n'est pas seulement la noblesse. C'est les laboureurs, les... Évidemment, si la fille du laboureur épouse un fainéant, ça va poser un problème. – Toute personne qui possède un bien, en fin de compte, est concernée par cela. – Oui, alors le bien est important, mais ce n'est pas la seule chose. Le négociant voudra conserver la culture du négoce, de l'ouverture, du voyage qui est celui de sa famille. Il y a une transmission professionnelle qui existe par la famille. Et aux états généraux de 1619, c'est le tiers état, et pas la noblesse, qui va s'opposer à ce décret tamesti de 1563, en demandant, avec succès, au roi, au roi qui est Louis XIII à l'époque, en demandant que cette règle ne soit pas appliquée à la France. Voilà, c'est intéressant à savoir. – Oui, oui, c'est les mouvements selon les diverses forces qui étaient en place à cette époque. – Ça concerne aussi le patrimoine, mais ce n'est pas seulement le patrimoine. Et l'attaque contre le patrimoine qui va venir par la suite, elle ne vient pas de l'Église. – Non, absolument pas, ça c'est bien vrai. Alors justement, si on revient deux petites secondes sur l'Église et qu'on fait une transposition assez anachronique, mais vous m'en excuserez, on peut considérer pourtant aujourd'hui que c'est l'Église qui favorise le meilleur socle stable, familial, pour fonder un foyer, et ce, bien plus que les mariages républicains. – Absolument, vous avez tout à fait raison. À partir de la Révolution, on peut dire que l'Église va essayer de freiner la décomposition de la famille. Elle va jouer un rôle de défense de la famille. – Alors justement, lorsque la Révolution arrive, elle finit de séculariser le mariage, de le sortir de cette location sacrée. Quel changement, finalement, cet événement majeur dans l'histoire de France va apporter à la famille ? – Là, il y a la volonté d'émancipation de l'individu par rapport à la famille devient permanente. Et ça va entraîner des politiques qui sont tantôt brutales, comme par exemple, à la Révolution, vous avez la loi sur le divorce, et puis les impôts sur les sucessions, qui n'existaient plus. Curieusement, l'impôt sur l'éducation avait été pratiquement aboli par la monarchie. – Il pose encore largement question aujourd'hui, d'ailleurs, le programme des candidats à la présidentielle actuellement. – Parce que vous savez que la France est le pays qui a les droits de succession les plus importants au monde. – Les plus élevés, exactement. – Donc c'est ça la question. Alors ça, c'est un héritage de la Révolution qui a toujours été maintenu parce que les Français sont un peuple qui est un peu marqué par l'envie. Ce n'est pas le beau côté des Français. – Bon, ensuite, il y a l'intervention sur d'autres aspects de la famille sur lesquels on va chercher à soumettre la famille à l'État. Ça va être le rôle de l'école, par exemple, qu'on va essayer de substituer au rôle du frère du chef de famille afin de permettre d'arriver à une normalisation idéologique. L'école est considérée comme un substitut à une famille jugée trop conservatrice. Et je dirais même qu'alors récemment, vous avez un rôle qui a été joué par les organismes qui définissent les processus de pédagogie dans les écoles et où on va recommander toutes les modalités de transmission de la connaissance qui sont tellement nouvelles que les parents ne peuvent pas aider leurs enfants. – Vous pensez sans doute, je suppose, au cours un peu idéologique, par exemple, sur les questions du genre ou… – Pas seulement, je pense, par exemple, aux mathématiques nouvelles qui ont été introduites exclusivement pour rétablir l'égalité dans les enfants, dans la masse des enfants, en privant les familles qui avaient déjà un bagage mathématique, les empêchant d'aider leurs enfants. Ça, c'est un exemple. Mais vous avez d'autres. La méthode globale en matière d'orthographe. – Une méthode qui a fait de nombreux ravages. – Elle a été maintenue avec acharnement par le corps enseignant pour des raisons idéologiques. Parce qu'il ne faut pas que ce soit, de préférence, les enfants des bourgeois qui parlent bien français. Même si ça doit détruire la langue française. Mieux vaut l'égalité que la pérennisation de la langue. – Et de préférence l'égalité par le bas. Alors si on reste malgré tout sur les mariages, Pierre Demeuse, mais qu'on bascule d'époque, qu'on reste du coup à cette époque moderne dont on parlait dans ce cadre de l'école, qu'en est-il du mariage homosexuel aujourd'hui ? Est-ce que, selon vous, c'est la désacralisation suprême du mariage, puisque ce serait une singerie finalement de ce que faisait l'Église, puis de ce qu'a fait la République ? Ou est-ce que c'est assez anecdotique finalement dans l'agenda progressiste de nos dirigeants ? – Écoutez, je vous répondrai, je vous ferai une réponse de Normand. D'abord, oui c'est anecdotique, dans la mesure où cette réforme, elle a quand même, elle est extrêmement limitée. On a eu, en raclant les fonds de tiroirs, 10 000 mariages homosexuels dans un premier temps. – L'année suivante, 4 000 de moins. – Voilà, aujourd'hui, et en plus, les mariages homosexuels connaissent un taux de divorce qui est trois fois plus élevé que les mariages hétérosexuels, et qui sont déjà… – De quoi encombrer la justice encore un peu plus. – Voilà, tout à fait. Mais donc, si vous voulez, c'est anecdotique. Cette réforme, Taubira, n'a pas eu pour effet de révolutionner le mariage. Alors maintenant, là où vous avez raison, c'est que cette réforme, elle a pour but de porter atteinte au mariage homosexuel en… – Hétérosexuel, vous voulez dire ? – Le mariage hétérosexuel au bénéfice du mariage homosexuel. Par exemple, en mettant le mariage homosexuel au même niveau que le mariage des gens qui font une famille, qui transmettent un nom, une lignée, etc. Et ça, c'est la raison pour laquelle cette manif pour tous a eu tant de succès. C'est parce que la population française, dans son ensemble, eh bien, elle était choquée par cette attitude, cette privation du caractère irremplaçable du mariage. Et le résultat, c'est qu'il y avait là une exploitation à faire qui n'a pas été le cas, malheureusement, des dirigeants de la manif pour tous, qui se sont bornés à défendre un aspect purement moral. – Purement moral. – Car le problème de la famille et le problème du mariage, ce n'est pas le problème de la morale, ce n'est pas essentiellement de la morale. Vous savez, saint Thomas d'Aquin disait, la morale n'est rien d'autre que la conséquence des exigences du réel. Voilà une vision des choses qui est inatrues de la part d'un homme qui est le docteur angélique, un des grands pères de l'Église. Eh bien, la famille, elle est un problème de physique sociale, essentiellement de physique sociale. – C'est la première des communautés. – C'est la première des communautés et c'est également, elle est au cœur du politique, car elle connaît toutes les origines du pouvoir. Donc il y a, la famille est un lieu de liberté, c'est un lieu de dignité, un lieu de résistance aussi à tous les totalitarismes. Et on le voit bien aujourd'hui. Et c'est pour ça que, bien sûr, tous les régimes qui veulent changer l'homme s'attaquent à la famille et veulent la détruire. Parce que pour changer l'homme, il faut d'abord détruire la famille. – Transformer la famille en divers individus bien segmentés. Alors justement, depuis le passage de la loi Taubira, on a découlé de nombreuses suites. Je pense à la PME pour toutes qui a été récemment adoptée, la GPA qui pente le bout de son nez, puisqu'elle est reconnue à l'étranger en partie avec des actes de naissance qui sont reconnus en France. Outre l'éthique, on n'est pas là pour discuter de l'éthique de ces mesures, est-ce qu'il y a là-dedans une volonté d'effacer la filiation ? Je pense bien sûr aux donneurs d'ovocytes ou de spermes qui sont anonymes, finalement, qui ne permettent pas d'établir une lignée claire et précise, et donc d'effacer la filiation et l'héritage. – Alors, si vous voulez, quand vous parlez de PMA et de GPA, vous parlez de techniques. Une technique, elle n'est que ce que l'on en fait. En soi, la PMA, c'est l'utilisation de l'assémination artificielle. Alors, l'Église est contre l'assémination artificielle parce qu'elle implique une pollution, mais très sincèrement, à la limite, si l'assémination artificielle permet d'éviter les problèmes d'une stérilité, dans un couple normal, je ne vois pas ce qu'on peut lui trouver à redire. – D'autant plus que la PMA, en fait, comporte de façon assez globale toutes les méthodes médicales pour lutter contre l'infertilité. Elle n'a pas forcément recours à des manipulations. – Tout à fait, vous avez tout à fait raison. – Parfaitement, vous avez tout à fait raison. Et quant à la GPA, c'est exactement la même chose. La GPA, en soi, c'est une technique. Alors, l'Église condamne la GPA parce que la GPA implique un choix entre divers embryons. C'est ça, c'est ça qui est la raison fondamentale. Ce qui est remarquable, c'est que les organisations qui sont contre la GPA n'invoquent jamais cette raison, ne donnent jamais cette raison au fait que l'Église interdit. Parce qu'elles ne veulent pas apparaître clairement catholiques. Moi, j'estime qu'il faut jouer franc jeu. Si on est contre la GPA parce qu'elle implique la sélection d'embryons et donc la destruction d'embryons humains vivants, il faut le dire. Et d'autre part, si la GPA est utilisée dans un but, le but de permettre la continuation d'une famille légitime, est-ce qu'on a à y redire, n'est-ce pas ? Dans ce cas-là, ce n'est pas critiquable. Ça peut être critiquable sur le plan de l'éthique, de la théologie morale catholique, d'accord. Mais en soi, sur le plan de la physique sociale, ce n'est pas contestable. Donc, il faut bien se dire, savoir que les techniques… – Ils sont placées dans le bon registre, en fait, pour pouvoir commenter. – Exactement. Il faut considérer les choses en fonction de la fin à laquelle on les utilise. Et donc, les techniques dont vous parlez peuvent être acceptables, tolérables, permises ou dangereuses et inutiles, selon le but auquel elles sont fixées. – Alors, le temps file un petit peu, Pierre Demeuse. Il nous reste quand même quelques sujets à aborder. Évidemment, on ne peut pas passer à côté des attaques de la famille sans parler de la chute lourde et conséquente des allocations familiales qui sont désormais plafonnées. Est-ce que, finalement, c'était une bonne solution aussi pour détruire la famille, de taper dans la bourse des Français ? Bien entendu. Le système capitaliste, libéral, est déjà ignorant de la famille. Il ne veut pas la voir. Il ne lui donne aucun avantage. Donc, à la limite, les dépenses qui sont faites pour la famille sont des dépenses d'agrément, comparables à des dépenses de divertissement. Elles ne méritent pas d'être soutenues. C'est pour ça, d'ailleurs, que le MEDEF a appuyé systématiquement toutes les réductions des allocations familiales et le plafonnement du quotient familial. Donc, ça, c'est clair. Mais de notre côté, le régime, la social-démocratie aussi n'aime pas la famille. Et donc, si on a des familles qui poursuivent et qui continuent une tradition qui favorise l'inégalité, eh bien, il est bon de détruire les familles. Et c'est pour ça que, depuis les années 70, puis que ça commençait avec Giscard d'Estaing, la première loi qui a porté atteinte au quotient familial, elle a été votée par Giscard d'Estaing. Enfin, sous Giscard d'Estaing, Chirac, puis Barre, et par la suite, Juppé. Et tous ces hommes politiques, de droite ou de gauche, ont systématiquement plafonné le quotient familial et réservé les allégations familiales qui étaient destinées à l'origine à rétablir l'égalité entre les familles, même si le niveau de vie de ces familles était différent. Simplement, mettre une famille qui gagne 10 000 euros et une autre famille qui gagne aussi 10 000 euros. Eh bien, si une famille qui gagne 10 000 euros élève 5 enfants, il faut, le but des allégations familiales et du quotient familial, c'est de rétablir le niveau à niveau de revenus égales. – Et non pas comme de l'assistanat. – Ce n'est pas de l'assistanat et ce n'est pas du tout un budget qui est utilisé pour l'aide aux indigents. Ce n'est pas ça du tout. C'est destiné exclusivement à maintenir le renouvellement social, le renouvellement du cheptel de la France, n'est-ce pas ? Et ça, c'est une chose qui a été abolie à partir du Giscard d'Estaing. C'est sous les coups du néolibéralisme, si vous voulez. Et la gauche a continué. Les deux systèmes économiques sont parfaitement d'accord pour aller dans le même sens, qui est de transformer l'allocation familiale d'une aide aux familles à une aide aux indigents. Et un facteur d'égalisation des revenus. Vous voyez, il y a toute une trahison qui a été faite. – Alors, on a Emmanuel Macron aujourd'hui, qui est le président actuel des Français, qui n'a pas d'enfants. François Hollande, lui, avait cinq enfants avec trois femmes. Nicolas Sarkozy, quatre enfants avec trois femmes également. Comment, dès lors, est-ce qu'on peut imaginer une politique gouvernementale qui serait en faveur des familles, vu la vie assez déliée de nos dirigeants ? – Alors, vous savez, d'abord, ce que je vais vous dire, c'est que si on ne fait rien, si la famille continue à ne pas se défendre, ou à se défendre mal, comme elle le fait depuis des années, ça va continuer comme ça, sans arrêt. Ou alors, si nous avons une crise économique très grave, et qu'à ce moment-là, tout le système de redistribution existant disparaît, à ce moment-là, la famille retrouvera son utilité, parce qu'elle est un lieu de solidarité incomparable. Donc, il y a cette hypothèse qui n'est pas très réjouissante non plus. Maintenant, moi, je vous propose autre chose. Il serait bon, peut-être, que les familles, d'abord, au niveau de leur local, de leur quotidien, créent des solidarités entre elles, qui leur permettent de se défendre. Et d'autre part, que les organisations qui sont censées défendre la famille, au lieu de se borner à faire de la morale, tiennent un raisonnement de nature beaucoup plus politique. C'est-à-dire, en montrant ce en quoi la famille est bonne pour la société, et combien elle est économique, vous voyez ? Parce que, ce qui est intéressant dans la famille, c'est qu'elle crée le renouvellement des générations, et elle favorise l'éducation. Toutes les dépenses que la société fait pour redresser l'éducation qui sont ratées, et qui coûtent extrêmement cher, n'est-ce pas ? Eh bien, toutes ces dépenses, la famille les donne gratuitement. Pourquoi est-ce qu'on n'en tient pas compte aujourd'hui ? Parce que, lorsqu'on définit la rentabilité d'une mesure et son financement, on ne compte que le financement au moment où la mesure est votée. On ne tient absolument pas compte des coûts générés par l'avenir, pour la famille comme pour l'immigration. On fait venir un tas de gens, on ne tient pas compte de ce que ça va goûter dans l'avenir. Eh bien, c'est pareil. Donc, il faut que les organisations familiales mettent en lumière combien elles sont économiques, combien elles permettent d'avoir une gestion financière plus favorable à l'intérêt public. Vous voyez ? Et sur bien d'autres sujets, sur le sujet de la délinquance, sur le sujet de la transmission des connaissances, la famille joue un rôle irrelassable. – Eh bien, écoutez, merci beaucoup Pierre Demeuse. On rappelle votre ouvrage, La famille en question, ancrage personnel et résistance communautaire. L'ouvrage qu'il vous faut, si vous voulez, les bonnes cartouches pour vous attaquer aux attaquants de la famille. N'hésitez pas à vous le procurer. Il est disponible évidemment à la nouvelle librairie, mais également sur le site internet de tvliberté.com. On se dit à très vite sur TV Liberté. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada